Bonjour et bienvenue au cinquième jour de 7 Days of Gratitude, 7 jours de Gratitude. Probablement, vous avez remarqué qu'il est assez facile de faire l'expérience de gratitude lorsque de bonnes choses se produisent. Lorsque nous connaissons un succès, une aventure, ou rencontrons quelqu'un de spécial, la gratitude devient facile. Mais, et si nous sommes confrontés à un défi, une perte ou une adversité, alors, que devient-il notre gratitude ? Lorsque nous traversons des épreuves, beaucoup d'entre nous se sent comme des victimes et croient qu'il n'y a pas de place pour la gratitude. Comment pouvons-nous sentir reconnaissants face à la perte ? Mais à travers les épreuves, la gratitude a le potentiel de nous laisser grandir. Nous pouvons tirer des leçons des erreurs, de la patience par la douleur, de la résilience par la perte, et de la compassion par les calamités. La question est donc, est-il possible, même si nous sommes enclinés à la négativité, de choisir la gratitude face à la diversité ? Pouvons-nous transformer les défis en opportunités de croissance ? La réponse est bien sûr oui. Avec la résolution et l'effort, nous pouvons changer notre point de vue, malgré notre situation. Et avec cette nouvelle perspective, nous sommes plus facilement en mesure de découvrir les cadeaux d'un malheur. Parfois, ils ne sont pas visibles immédiatement, mais avec de la patience et de la pratique, les abondances cachées sont souvent révélées. Et de la diversité naissent des opportunités où on trouve une profonde gratitude. Commissons notre pratique d'aujourd'hui. Trouvez un endroit calme pour s'asseoir. Prenez une position confortable, gardez-les d'au-droit, et laissez-les et se fermer. Et posez vos mains sur vos genoux. Et laissez les fronts et les yeux se détendre. Prenez une longue inspire et expirez lentement. Laissez vos poumons se remplir d'air et puis relâchez. Pré-en-mâchez. On est complètement enfoncé dans ce moment. Dans un état d'immobilité. Laissez votre respiration se détendre et prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps. Portez conscience à votre tête, les visages. Laissez le visage s'adoucir. Laissez le visage s'adoucir. Détendez les fronts, les yeux, la mâchoire. ma langue, les lèvres. Notez ce que se passe dans la région de votre cou et de vos épaules. et s'il y a une tension, voyez si vous pouvez permettre à la respiration de traverser cette zone et laisser cette tension partir. Essayez de libérer vos tensions. portez votre concentration sur la longueur de vos bras, vos mains, les doigts. permettez au bras de se reposer sans effort. Notez s'il y a des vibrations des picotements, des sensations de rélaction dans cette zone. et laissez simplement la respiration s'écouler vers les bras, les mains, les doigts. Libérez vos tensions. Observez votre dos les hauts de dos vers les bas et ressentez toutes les sensations que vous trouvez dans votre colonie vertébrale. Et si vous trouvez des zones dournes, tendues, voyez si vous pouvez adoucir ces zones. laissez la respiration couler dans votre dos. Laissez votre respiration libérer vos tensions. portez votre attention sur votre cotrine et votre ventre. et relâchez cette zone. Observez ce que se passe dans votre poitrine. Observez les mouvements. Essayez de relâcher vos écoles. Observez votre bassin. Observez les parties de votre corps qui sont en contact avec la chaise ou votre tapis. et laissez votre concentration aller dans vos jambes. Vos pieds. Vos orteils. Observez toutes les sensations que vous trouvez dans vos jambes. Laissez votre souffle pénétrer dans toutes les parties de vos jambes. Sentez les poids de votre corps. Laissez votre corps se détendre. Sentez les poids de vos jambes. Sentez les poids de vos jambes. les poids de vos jambes. Sentez comment nos difficultés nous ont aidés à grandir et les leçons de sagesse que nous avons acquis. pour tester cela rappelez-vous rappelez-vous un défi auquel vous avez personnellement été confronté. c'est pour être une blessure une perte un erreur un échec c'est pour être quelque chose des craint ou des petits. prenez maintenant un moment pour considérer toute croissance que vous avez connue à travers de ces défis ou vous avez perdu quelque chose que vous rétenez ou vous avez gagné quelque chose de nouveau la compassion la résilience ou la sagesse réfléchissez à façon dont vous avez grandi ou gagné à partir de cette expérience et maintenant écoutez ce que vous ressentez dans votre corps et dans votre esprit pour percevoir cette expérience à travers des nouvelles lentilles une attitude de gratitude nous permet de voir la lumière dans nos biscuits j'espère j'espère dans une poche ou dans votre sac pour porter et à chaque fois que vous le ressentez pensez à quelque chose donc vous êtes reconnaissant lorsque notre pratique lorsque notre pratique est forte dans la vie quotidienne il est beaucoup plus facile de profiter de la gratitude lorsque nous sommes mis au défi et doucement et doucement commencez à bouger les orteils les doigts les doigts la tête la tête observez une dernière fois votre corps les sensations vos pensées et si vous êtes prêts ouvrez les yeux félicitations pour avoir terminé les jours 5 17 jours de gratitude on se réjouit demain pour les jours 6 où nous verrons comment la gratitude améliore l'acceptation de soi je vous souhaite une très belle journée merci beaucoup et namasté